Sous le haut patronage de l'Ambassade de l'Inde, Conservatoire Carnatique de Paris vous présente La Bhagavad Gita, épisode 64 Arjuna dit, ô Keshava, quelle est l'attitude d'une personne qui est située dans la conscience divine ? Comment parle une personne éclairée ? Comment est-ce qu'il dit, Aziz ? Comment est-ce qu'il dit ? L'idio suprême dit, ô Partha, lorsque l'on rejette tous les désirs égoïstes et les envies des sons qui tormentent l'esprit et qu'ils ont été satisfaits dans la réalisation de soi, on dit qu'une telle personne est située à un niveau transcendant. Analogie Ce monde a été appelé Murgatrishna dans les Écritures, ce qui signifie comme un mirage vu par un cerf. Les rayons de soleil se reflétant sur le sable chaud du désert créent une illusion d'eau au cerf. Il pense qu'il y a de l'eau devant lui et court pour se désaltérer. Mais plus il court vers l'eau, plus le mirage s'estompe. Son intellect interne ne peut pas reconnaître qu'il court après une illusion. De même, l'énergie matérielle Maya crée aussi une illusion de bonheur et nous courons après ce bonheur illusoire dans l'espoir d'étancher la soif de nos sons. Mais peu importe nos efforts, le bonheur continue de s'éloigner de nous. Avez-vous remarqué comment la différence entre le bonheur suprême et le bonheur est habilement mise en évidence? Laissez votre réponse en-dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501